Hey salut à tous les amis, on se retrouve pour l'épisode 8 de Resident Evil, donc on a le contrôle de Billy, écoutez, ah il y a un plan là, alors attendez, donc il y a, ok donc là c'est là où on est, donc le 2 et le 3ème, donc il y a 3 sous-sols, ok il y a 3 niveaux, ça marche, bon, on va voir ce qui va nous attendre pour cet épisode, je vous avoue que, euh, on est où d'ailleurs, donc il est en attention, Rebecca est en ok, ok ok, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'elle a Rebecca, elle lance son inventaire, elle a beaucoup de plantes, ah c'est dommage ça, ah, Billy a pas de munitions en vrai les amis, c'est chaud, c'est chaud, alors un document, attendez, bon, les autres décorations, la liste des prisonniers, donc c'est la liste de tous les prisonniers qu'ils ont eu, ok, les individus transférés seront effacés des registres, ok ça marche, donc ça ne peut pas nous servir à quelque chose je pense, c'est juste pour l'histoire, hum, en vrai, donc on va échanger ça, contre ça, avec Rebecca, quoique, attendez, c'est vraiment dommage qu'on ait pas d'autres soins en vrai, alors, hop, on va regarder, Rebecca, donc elle va combiner ça, ah non, maintenant j'ai changé, donc, je me suis fail, et je me suis fail, ah si c'est bon, alors combiner ça avec ça les amis, donc on va échanger ça, contre ça, à Billy, Billy, pour l'instant il va rester avec ça, il va falloir qu'on aille rechercher le pistolet, je pense, au niveau du hall, bon, on va continuer en vrai, on va voir ce qui se trame les amis, du coup, hum, alors c'est parti pour avoir cette fichue porte, j'espère qu'on va finir par tomber sur quelque chose, si je vois vraiment qu'on ne retrouve pas de munitions, on retournera dans le hall avec Billy, parce que là il n'a pas d'armes, Oh là, c'est quoi cet endroit ? Il y a des cordes, il y a un truc là-haut, ok, on va prendre Billy, est-ce que Billy peut monter là-haut vu qu'il est grand ? A un grand conduit d'aération, Rebecca pourrait sans doute s'atteindre en se mettant debout sur les épaules de Billy, ouais, allez, oh là ça va être, j'y suis presque, ravi d'avoir pu vous aider, il est temps d'entrer, qu'est-ce qu'il va se passer les amis ? J'aime pas quand ils se séparent, ça pue le roussi, donc ok, il y a une salle de torture, oh, un papier au sol, qu'est-ce qu'il se passe ? Régulateur électrique, en raison des derniers orages, le régulateur électrique est toujours hors service, ne serait-ce pas vraiment problématique si l'équipement de la salle de la chaudière n'était pas sur le même réseau ? L'équipement est si endommagé que je vais probablement devoir le réparer régulièrement. Pour sortir rapidement, réglez l'indicateur sur 70, vérifiez d'abord que tout est connecté à la chaîne. Ok, donc régulateur électrique, je suppose que ça va nous aider à ouvrir des salles, alors ça, c'est fermé, d'accord. Rebecca est coincée là les amis, c'est quoi ce délire ? Parce que là je ne peux pas rentrer par là, alors c'est quoi ça ? Panneau de générateur électrique, ah, ça sert que ça va nous servir en 70, ce panneau a l'heure de contrôler la tension électrique de la pièce. Réglez le panneau, puis activer le premier interrupteur vers le haut, ça nous a augmenté de 30, oui, le deuxième, de 20, le troisième, de 40 visiblement, et celui-là, 10 voire même plus du coup, parce qu'on n'a pas pu. Ok, alors on va recommencer, on a tort, donc il faut qu'on arrive à 70. Alors comment on va faire pour arriver à 70 les amis, sachant qu'on ne sait pas de combien augmente le 4. Alors on va mettre haut, ensuite le deuxième on va le mettre sur haut aussi, et le 3 c'est celui qui a augmenté de 40, donc on va le baisser. Donc on est d'accord, on arrive à 10, waouh, ça va être chaud. Alors, quatrième interrupteur haut, il n'a augmenté que de 10, en accord, 50 à faire. Ah, ouf, ça a été assez vite en fait, je m'attendais à pire. Bon, alors, qu'est-ce que ça va faire ? Donc ça déverrouille la pièce qui est là, ok. Ça va déverrouiller la pièce qui est au tout début de là où on est descendu, et ça éteint la chaudière. D'accord, très bien. Moi bien, monsieur. Ah ! Vous perdez votre temps. Je me suis déjà approprié cet endroit, ce qui signifie que vous êtes sur ma propriété. Or, je hais les intrus. C'est quoi ? What the fuck, c'est quoi ? Non, des gourgues modifiées ? Non. Oh merde ! C'est la cinématique, en plus. Je peux rien faire. Il m'a bouffé l'épaule. Oh my god, des gens. Rebecca, elle est tombée ? Non. C'est insensé. Tu crois sincèrement que c'est la vraie identité de ce jeune fou ? C'est impossible. Mais si, c'est vrai. C'est la fin d'Umbrella. Si le complot dont on a été victime, le docteur Marcus, est révélé, la carrière de monsieur Spencer est terminée. Sans parler de la nôtre. L'heure a enfin sonné. Que vas-tu faire ? Je vais tout simplement dire au revoir à Umbrella. L'arbre biologique dérivé du virus T est presque prête. Il ne nous reste plus qu'à recueillir des données de combat. Tu plaisantes, je refuse d'abandonner mon travail. J'ai fini mes recherches sur le virus T, mais j'en ai encore un peu de temps pour permettre au virus G, qui est plus virulent. Désolée, j'ai eu un peu de mal à lire par moments. Faites comme bon vous semble. Je m'en prendrai à mon plan initial. Attirez les membres du Start. Leur entraînement spécial au combat fait d'eux les cobayes de choix. En attendant, il faut s'occuper de ce fou. Je crois qu'il y a un système d'autodestruction au sous-sol du centre. J'avais tenté de le trouver et de l'actionner afin de réduire cet endroit au centre. Les deux-là ne vont pas être d'accord, je crois. Alors, où est-ce qu'il est Rebecca ? Je ne l'avais pas tenu en longtemps. Les gens, my god. Échec avec Billy, je n'ai pas d'armes. Oh, punaise. Rebecca, j'arrive, ma chérie. Oh, punaise. Il faut faire demi-tour, les amis. Il faut qu'on passe par la chaufferie, je pense. Oh, my god. Billy est blessée et tout. Mais comment on va faire ? Merde. Les gens, je le sens mal. Oh, my god. Oh, je n'aime pas ça. Je me soigne, je suis en danger, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je n'ai vraiment pas le choix, là, les amis. Je n'arrive plus à courir dans le jeu. Je crois que je bug les gens. Alors, c'est parti. Allez, Billy, 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 dépêche. On va prendre le pistolet, les gens. On n'a pas le choix, on n'a rien d'autre. Oh, punaise. Mais ne dépêche-toi pas, surtout. Rebecca est en danger, mais ne te dépêche pas. Punaise. Non. Non, mais non. Oh, ça m'énerve. Je vous jure, ramasser des trucs dans ce jeu, c'est un carnage. Allez. Parce que là, il y a des machins bizarres et tout. Combiner ça avec ça. Il faut qu'on passe par là pour aller à la chaufferie, puis il y a les zombies de la dernière fois. Je ne suis pas tarée, non ? Oh, punaise. Les gens, je sens mal. Oh, punaise. Punaise, j'en ai marre. C'est quoi ce jeu ? Je suis en mode panique. Punaise, on a réussi à les esquiver, les gens. My God. Franchement, ce n'est pas du beau jeu, ça, les gens. Parce que je ne suis pas les zombies, je les esquive et tout, mais... Mais on n'a rien, on n'a pas le choix. Ouais, Rebecca, j'arrive. J'arrive, ma chérie. Oh, il y a deux plantes vertes. Oui, je prends. Qu'est-ce qui se passe ici ? Il y a une plante rouge, une plante bleue. Bah, écoutez, les gens, je sais que ce n'est pas terrible, mais je l'utilise pour être en OK. Parce que là, clairement, on est dans la mouise complète. Alors, Rebecca. Je suppose que par là, je vais atterrir dehors. Elle est tombée dans un trou. Oh, je le sens mal, les gens. Je le sens mal, je le sens mal derrière cette porte. Qu'est-ce qui m'attend ? Oh, oui ! Je n'arrive plus à courir. J'ai un problème avec mes touches. Débarrasse-toi de... Non ! Oh, punaise, les gens. On n'a pas de munitions. On n'a rien. On est dans la merde. Vite ! Aide Rebecca. Vite, Billy. Rebecca. Tu sais même comment il dit Rebecca à chaque fois ? Tenez bon, je vais vous hisser. Oh, punaise, comment on va faire, les gens ? Merci. De rien. Je n'ai rien. Je n'ai qu'à obtenir ma parole. Pas vrai ? Vous avez décidé de faire équipe, je suppose ? Je n'ai pas eu le temps de lire. J'ai été trop distraite. Ici Rebecca, à vous. Rebecca ici, Enrico. As-tu retrouvé la trace de Cohen ? Rebecca, réponds-moi. Négatif, monsieur. Je ne l'ai pas encore retrouvé. Je vais poursuivre mes recherches terminées. Oh, elle n'a pas mal an, c'est Billy ? Et Rebecca ? C'est ma première mission et je désobéis déjà aux ordres. Ma carrière commence mal. Qu'importe. Je ne vivrai probablement pas assez longtemps. Billy, il faut que je sache... Il faut que je sache la vérité. Avez-vous vraiment tué 23 personnes ? Je ne veux pas vous juger. Je veux seulement savoir la vérité. Le moment émotion, les gens. C'était il y a environ un an. Oh, on ne m'en sort plus sur le passé de Billy. Qu'est-ce qui va se passer ? Notre unité avait été envoyée en Afrique pour endiguer une guerre civile. Notre mission consistait à attaquer des guérillotes dans le camp se situant en pleine jungle. Mais leur repère était loin de notre point d'insertion. Certains hommes n'ont pas résisté. D'autres ont été tués par l'ennemi. Oh la vache. Au final, seuls 4 d'entre nous ont été envoyés, je suppose. Mais il n'y avait pas de repère de guérillotes. Comment ça ? Les imbéciles en charge de l'opération nous ont filé des infos bidons. Mais on ne pouvait pas non plus rentrer les mains vides. Alors, on a reçu l'ordre d'attaquer un village. Oh mon dieu, les gens. Oh la vache. Ils ont attaqué des civils. Débarrassez-vous d'eux. Tuez-les tous. Je vous en prie. Cessez le feu immédiatement. La ferme. Exécution. Allez. Oh mon dieu. Quelle violence. Ne faites pas ça, arrêtez. Oh my god. Alors, vous avez exécuté ces innocents ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? C'est du passé maintenant. Et vous aviez promis de ne pas me juger. Ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Mais tout ceci a de l'importance. Mes supérieurs pensent que vous avez tué. Ces militaires dans le fourgon. C'était les chiens zombies, pas vrai ? Quand ils ont attaqué le fourgon. Vous avez réussi à vous échapper. N'est-ce pas ? Vous ne comprenez pas. Je n'ai que deux options. Soit je me présente aux marines pour être exécutée. Soit je reste en cavale aussi longtemps que possible. C'est tout. Wow. Bon ben les amis, on ne va pas se mentir que c'est chaud cette histoire. Il a pris beaucoup de dégâts. Ah ouais, il en a attention. Punaise. Alors on n'a plus de balle de pistolet. Non. Apparemment elle est remplie. Non, je veux récupérer... Oh mais non, je veux récupérer les... Les rubans encreurs. J'ai l'impression que c'est des rubans encreurs. Est-ce qu'il y a une machine à écrire à côté ? Oh punaise. Ah ça vous voyez les gens, c'est bien un truc que je déteste dans ce jeu. C'est que peu importe comment vous vous mettez, il n'en a rien à scier. Que vous soyez en face ou pas. Rebecca j'aime bien aller en mode perplexe avec ses épaules. Mais c'est pas vrai, tu vas arrêter de m'emmerder là. Oh les amis, je vous jure que ça me gonfle. Alors ça ce truc... Ah enfin, punaise. Je suis de côté, je ne suis même pas en face, mais ça marche quoi. C'est n'importe quoi. Alors, par contre Billy du coup, il est toujours en attention alors que je viens de le soigner. J'ai gâché mes plantes. Oui, alors on enregistre parce que je vous explique que là, on va devoir sortir et qu'il y a les... Les singes, voilà quoi. Il va falloir les tuer. Alors. On n'a pas le choix. On a vu qu'il y avait une autre porte. Alors. Rebecca. Tu vas échanger ça à Billy. Est-ce que si je leur balance un cocktail, ça va faire quelque chose ? C'est-ce que non, je l'ai gaspillé mon temps en vrai. On va... On va suite au point de vue. On va partager les balles. Écoutez. Je pensais de les avoir partagées. Au final, Rebecca a tout... Échanger. Alors, c'est parti. Donc là, cette fois, les munitions ont été partagées. Ils sont tous les deux en attaquant. On y va ? C'est parti, t'es prêt Billy ? Là, on va par un choix de tuer les amis. Parce qu'il a l'air d'avoir des choses à faire. Dehors. Oh la gosh. La vache, la vache. Il ne m'a pas suivi, Billy. Mais non. Oh mon dieu. Elle est comment ? Ah si, elle est toujours en ok. Ok. Il va me suivre ? Oh, c'est bon. Billy, t'as un terrain de tir aussi parce que là, on est dans la mouise. Je te le dis tout de suite, mon coco, que là, ça pue. Ça pue, ça pue. Ça pue, mais clairement. Désolée, je ne parlais pas trop. Je sais que c'est un petit peu naze, mais... Euh, voilà. Ah, il meurt. Est-ce qu'il est mort ? Non, mais... C'est cool, la munition, Rebecca, mais... Ah, il est mort, ça y est. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Alors, attendez. Il y a une plaque ici. On peut ouvrir cette porte ? Six âmes emprisonnées par les chaînes de la mort. Ravivez la flamme de la vie dans l'esprit des faibles. Ok. On est vraiment en vie. On est tous les deux en attention. Très bien. Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la chaufferie. Déjà. Et vous savez quoi ? Rebecca va faire un mélange pour soigner déjà elle. Billy, ben, on le soignera dès qu'on le pourra, les amis. Parce qu'en vrai, là, ben, ça pue. Mais clairement, ça pue. Parce que... Ben... Plus de vie. Plus de vie, plus de vie encore. Oh, purée. Je suis vraiment mauvaise. C'est un truc de malade. Alors, du coup, je veux juste la plante rouge, la plante bleue. Je m'en balance complet. Non. Et je m'en doutais qu'il allait me donner celle-là. Tu vas me donner la rouge, cette fois ? Yes. Ah ! Oh, punaise. En plus, j'étais bien placée. Du coup... Ah ! Bah... On va laisser la plante, j'ai envie de dire. Alors. Non. Bah, alors, Rebecca. Yes. Ah ! Youpi, les gens. Alors. Oh, le micmac avec cet inventaire, je vous jure, j'en peux plus. Laissez. Oui. Alors, c'est parti. Je vais au moins soigner Rebecca. Bon, qu'on continue. Parce que si on se retrouve face à des monstres ou quoi, elle va mourir clairement en un coup, quoi. Alors. Oh, c'est dommage que... Que j'ai gaspillé le soin pour Billy. Mais j'avais pas trop le choix. Ah, attendez, j'ai quitté l'inventaire trop vite. Billy, il l'a fait tout seul ? Non, il l'a pas fait. Alors, attendez. Vraiment, dans le jeu, c'est là où on perd le plus de temps, c'est à s'occuper de l'inventaire. Mais, enfin, ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Malheureusement. Échanger avec Rebecca. J'ai bien envie de garder un soin sur moi. Quoi que Billy en a déjà un. Ouais, Billy en a déjà un. Écoutez, on va faire avec. Parce qu'on est tombé sur des araignées au dernier épisode, quand on est descendu ici. Donc, ça sent le roussi au niveau des araignées. Alors, on va essayer de résoudre cette énigme. Je vais aller le relire, je vous avoue. Parce que je me souviens déjà plus de l'histoire. Bon, en gros, le plus faible sera mangé par celui qui est plus puissant. J'ai l'impression que c'est un peu ça, l'histoire de la plaque. Alors, attendez. Ah, c'est de l'autre côté. 6 âmes emprisonnées par les chaînes de la mort. Ravivez la flamme de la vie dans l'esprit des faibles. Donc, dans l'esprit des faibles. Qu'est-ce qu'il y a ici autour ? Eh, pousse-toi Billy, s'il te plaît. Parce que là, Rebecca, elle n'arrive pas à se placer pour pouvoir lire. Alors, ma vivacité d'esprit vient à bout des bêtes les plus féroces. C'est un loup pour moi. Donc, on a un loup. À côté, ici, c'est quoi ? Mon règne est total. Aucune créature ne peut m'échapper. Donc, un tigre. Ça, c'est quoi ? Un serpent, je dirais. Alors, je m'approche de mes victimes à pas de loup et j'assujette le plus puissant des rois avec mon poison. Le plus puissant des rois. Moi, quand on parle de rois, je pense à un lion, perso. Debout de toute ma hauteur, j'erbore fièrement mes cornes. Ouais, donc un cerf. Là, c'est un aigle, j'ai l'impression. Je danse dans les airs et je capture mes proies. Ouais. Ici, c'est quoi ? Un cheval, je dirais. Le plus rusé des créatures ne peut rivaliser avec ma rapidité et ma souplesse. Ok. Donc, le loup. Il faut qu'on prenne Billy. Alors, ce Billy a le briquet. En soi. Moi, je commencerais par le cerf. Je dirais que c'est la créature la plus faible de celles qui sont présentes. Parce qu'en vrai, ce n'est pas si rapide que ça. Alors, le cerf. Alors, ensuite, il faut qu'on réfléchisse les gens. L'aigle, en soi, il peut attraper... Le tigre est très rapide. Donc, il est plus rapide qu'un loup. Le cheval aussi. Ouais, le cheval aussi. Je dirais le loup. Je dirais le loup, en vrai, maintenant. Il faut allumer. Alors, attends. Pousse à Rebecca. Parce que Rebecca, tu m'embêtes un petit peu. J'adore la caméra qui ne voit pas où il faut aller. Quand tu appuies les gens, c'est magnifique. Alors, le loup. Je dirais que le loup est fui par le cheval. Par rapport à la vitesse du cheval. Je dirais ça. Mais je dirais que du coup, le tigre... Alors, il reste tigre, serpent et aigle. Donc, en soi, je dirais le tigre, parce qu'il est quand même rapide à côté du cheval et beaucoup plus puissant. Et je dirais qu'il se peut faire terrasser par le serpent, mais que le serpent sera terrassé par l'aigle. Je dirais ça, moi. J'espère que j'ai le bon raisonnement, les amis. J'avoue que c'est plaisant, le petit zenning comme ça. Bon, après, le coup des gorilles, voilà, quoi. C'est très calme. Donc, le serpent et du coup, il reste l'aigle ici. Alors. Yes ! On a eu le bon raisonnement. Alors, écoutez, on n'est pas loin de 30 minutes de record, en vrai. On va quand même aller voir ce qui se trame là-dedans avant d'arrêter. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Non, mais... Ça, ça m'énerve cette histoire de caméra. Là, je trompe pas. Mais vraiment. Alors, la première porte, là, qu'est-ce qu'elle nous fait ? Où est-ce qu'elle nous mène, cette porte ? On n'entend pas des zombies rien ? Sérieux ? Ah, une plaque d'unité ? Ah oui, il y avait un truc, je crois, un endroit. Pardon, j'ai ma voix qui part. Ah, on peut plus transporter d'objets avec Billy. on va échanger ça avec Rebecca parce que de toute façon, c'est elle qui doit soigner. On va échanger ça. Échanger. Voilà, comme ça, on aura un peu plus de place avec Billy. Du coup, ouais, les bouteilles. Non, c'est pas le bureau que je veux. Ah, c'est pas vrai, je vous jure. Ce jeu va me rendre dingue, les gens. Mais vraiment. Bon. Hop, Rebecca, est-ce que toi, tu vas pouvoir le prendre ? Ah, ouais. On va pouvoir refaire des cocktails, du coup, ça marche. Alors, Billy, est-ce qu'il y a autre chose à voir ici ? Alors, Billy, Billy, j'ai pas l'impression. On est venu là pour les bouteilles ? Écoutez, on sort, on va aller à la porte du fond et ensuite, on va aller sauvegarder, je pense, parce que, voilà, on sera déjà une 3-2 minutes, les amis. C'est chaud. On va pas se mentir. Niveau vie, c'est toujours aussi chaud. Par contre, j'ai pris Billy en premier. Il a moins de vie que Rebecca. Et j'étais un peu folle. Est-ce que c'est bon ? Est-ce qu'ils sont morts tous les deux ? Ah, ils saignent, donc oui. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? On n'a pas été si mauvais pour une fois. Sérieux ? Il y a juste un papier sur la table ? On n'a pas de munitions ? Rien ici ? Bon, bah écoute, Rebecca, go lire ce papier. Il veut pas me donner le papier ? Attends, mais Billy, pousse-toi là. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Journal du stagiaire en gestion. Sur quoi le directeur Marcus travaille-t-il tout le temps et pourquoi s'intéresse-t-il tant au sensu ? Il s'intéresse... On dirait qu'il en est amoureux parfois. Selon certaines rumeurs, ses sensus seraient dangereuses. C'est vrai que le jour où Denis en a touché une et l'a attrapé la fièvre. Aujourd'hui encore, il y avait cet horrible grognement derrière la porte. L'eau qui dort, je ne me rapprocherai pas. Même si le directeur me le demande, je ne veux pas finir comme Denis. Pauvre gars, il se gratte tout le temps. Rien qu'à le voir, ça me démange. Doit peut-être partir si je peux, mais comment ? Waouh, c'est tellement parlé français. Denis parti, je pars. Fin. Au secours maman. On voit vraiment qu'au niveau de ce qui s'est passé avec les jeunes, ça s'est vraiment mal fini. Je ne sais pas ce que vous en pensez les gens, mais j'ai l'impression que voilà. Il n'y a rien d'autre ici, sérieux ? Il n'y a pas de munitions ? Rien ? On est juste venu pour des zombies et un peu petit. Ils n'ont pas été plus généreux que ça. Ok. Bon, écoutez, on sort. On va faire demi-tour. On va retourner dans le hall. Ouais, vous savez quoi ? On va retourner dans le hall pour sauvegarder là-bas. Et on ira d'abord à la pièce qui s'est débloquée avant d'aller dans la pièce qu'il y a sur le côté là où Rebecca on a été la libérée. On va aller voir ce qui se trame là-bas. Allez, remonte Rebecca, c'est parti. Non ! Depuis tout à l'heure, je ne cours plus, je n'avais plus la touche, mais ça y est. Non ! Bah ouais, il faut qu'il me suive. Des fois, je me faille les gens, mais comme pas possible. Alors normalement, on va voir les zombies. On les esquive encore ou on les bute cette fois ? Non, elle va mourir. Non, 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 non. Elle n'a plus de mission ? Non. Ah ouais, d'accord, je comprends bien pourquoi elle ne tirait plus. Oh, je suis en danger, les gens. Non ! Punaise, bon, alors là, on s'est mis plus mal qu'avant, les amis. J'ai vraiment été une quiche, là. On va mourir, hein ? Vous êtes au courant qu'on va mourir, là, maintenant ? Ah, The Calamity Jane, c'est élo. Il n'y a plus de... Attendez. Ah, si, c'est là. J'ai encore des rubans, ici ? What the fuck ? J'en ai mis par terre, là ? La meuf, il ne sait plus ce qu'elle fait dans le jeu. Bon, allez, là ! Billy, sérieux, quoi ? Ah, bah, il ramasse ses rubans. Bon, écoutez, à ma foi, on va lui donner à Rebecca. Échanger. Bon. On est d'accord que... Ça pue. Je préfère en rire, très clairement, parce que, bon, c'est un jeu, hein. On ne va pas... J'espère que ça vous divertit, quand même, quoi, on va dire. Parce que j'avoue que être aussi mauvaise dans un jeu, il faut... Il faut vraiment être championne, quoi. Alors. Enfin, du coup... Ah, oui, c'est Rebecca qui a récupéré les cocktails. Autant pour moi. Alors, Rebecca, tu vas filer ça à ton Billy. J'ai plus aucune munition, les gens. Oh, my bad. Du coup... Non. Mais non, mais... j'appuie sur V. Il ne me change pas le point de vue. Allô. Merci. Alors, écoutez, on va combiner ça avec ça. On n'a pas trop de choix. On va laisser ça ici. Et... On va s'occuper de ça, en vrai. Écoutez, on va sauvegarder là. On n'a pas trop de choix. Et on va voir ce qui nous attend la prochaine fois. Malheureusement, j'ai envie de dire. Il y a une machine à écrire. Enregistrer, donner, lui. Eh bien, on se laisse ça pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Je vous fais des bisous, les amis. Se passez une bonne journée et à la prochaine. Ciao, ciao.